Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au cours de ce numéro, nous verrons un aspect peu connu du débarquement il y a 70 ans, les viols commis par des soldats américains dans l'euphorie de la libération. Nous nous intéresserons aussi à Marine Le Pen, dirigeante du Front National, grande gagnante des élections européennes et qui laisse perplexe nos voisins de l'Union européenne. Et pour finir, les femmes semblent avoir le vent en poupe dans l'art contemporain. Elles inspirent même la star américaine Farrell Williams. Phénomène de mode ou changement profond, décryptage avec notre invitée, la plasticienne Prune-Nourie. Mais pour commencer donc, intéressons-nous à la libération en France. Une chercheuse américaine vient d'en révéler la face sombre, loin de l'historiographie officielle. Récit d'Anna Moreau. Ils sont des centaines de milliers débarqués sur les plages de Normandie. Une idée en tête, libérer la France de l'occupant allemand, mais ce n'est peut-être pas la seule. Ce que les livres d'histoire ne racontent pas, c'est la manière dont le commandement américain a vendu cette guerre aux jeunes soldats. Voilà ce pourquoi nous nous battons, titre cet article. En photo, des Françaises qui, on l'imagine, acclament leur libérateur. Une rhétorique largement utilisée pour motiver les troupes. L'armée américaine décrivait la France comme un pays de femmes. Il y avait ce mythe romantique selon lequel le G.I. allait être ce valeureux chevalier. Et une fois que ces femmes auront été sauvées, elles seraient prêtes à récompenser les soldats avec des baisers, voire bien plus. Ce n'était pas la seule motivation, mais une des motivations profondes, c'était le sexe. Conséquence, une prostitution débordante partout où se trouvaient les G.I., mais aussi des agressions sexuelles et des viols. Pour calmer les esprits, l'état-major américain appelle à respecter la population féminine dans cette opuscule. Malheureusement, ça n'a pas été forcément respecté, même si ça reste un phénomène à la marge, notamment dans la Manche, puisqu'on a recensé, les historiens ont recensé à peu près 208 viols entre juin 1944 et la fin 1945. Dans la Manche ? Dans la Manche. Des archives de 1944 indiquent qu'une grande majorité des soldats poursuivis en justice sont noirs. Assignés à l'arrière, ils sont plus faciles à attraper qu'un fantassin en route pour le front. L'armée les utilise comme boucs émissaires, les Français les montrent rapidement du doigt. Les exécutions sommaires sont à leur monnaie courante. Madame François avait 20 ans à l'époque. Un jour d'hiver, en 1944, elle passe dans le bas de Saint-Lô et découvre un attroupement. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Alors on m'a répondu, c'est une exécution, on va prendre un soldat américain. Alors j'ai dit, ah bon, pourquoi ? On m'a dit, il aurait violé, il a violé une ou plusieurs femmes. Enfin bref, il avait été condamné à être pendu. Une réalité bien éloignée de la guerre propre, revendiquée par les Etats-Unis, et qui contribue à expliquer l'anti-américanisme grandissant en France, après-guerre. Je vous propose à présent de nous arrêter sur Marine Le Pen, grande gagnante des Européennes en France et personnalité controversée. Quel est le parcours de la dirigeante du Front National, partie fondée par son père, simple héritière ou politicienne émancipée. Regardez son portrait signé Christophe Dansette. Ce dimanche 25 mai, à 20h, elle triomphe. Son parti vient de remporter près de 25% des suffrages. Première formation politique française de ses élections européennes. Deux mois plus tôt, déjà, le Front National a raflé 10 mairies au municipal. Pour Marine Le Pen, c'est une victoire. Ses scores dépassent désormais ceux de son père. Née en 1968, la Benjamine des trois filles de Jean-Marie Le Pen baigne dans l'univers frontiste. À l'âge de 15 ans déjà, elle suit son père sur le terrain et sur les pistes. Mais elle résiste un temps à la tentation de la politique. J'ai tenté d'échapper à la politique en devenant avocat. Je l'ai été pendant six ans et puis en réalité, au fur et à mesure, je m'apercevais que je faisais de plus en plus de politique et de moins en moins de droits. L'arrivée au second tour de son père à la présidentielle de 2002 la propulse sur les plateaux de télévision. Les Français la découvrent. Elle a tout de son père, l'outrance verbale en moins. Les gens disent ça, c'est le clone de Jean-Marie, c'est le fils qu'il n'a pas eu. Non, c'est vrai que je n'ai pas eu de fils, je n'ai eu que des filles. À cette époque, elle s'est déjà choisie un fièvre dans le nord, à Hénin-Beaumont. Elle manque de peu d'être élue maire, mais gagne son siège au Parlement européen en 2004. Peu à peu, elle grimpe les échelons de son parti. Ceux qui la gênent dans son ascension prennent la porte. Être élue présidente ! En 2011, première consécration, elle devient présidente du Front National en succession à son père. Son père, dont elle essaye de s'émanciper. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas le conseil. Car cette mère de trois enfants, divorcée deux fois, veut dédiaboliser le Front National. L'idéologie du parti, néanmoins, ne change pas. Pour elle, l'immigration reste le principal problème de la France. En 2012, alors qu'elle se présente à l'élection présidentielle, elle compare les prières de rue à l'occupation nazie, signe qu'elle aussi peut déraper comme son père. Bonjour, bonjour, il y a de la joie partout, il y a de la joie ! Les femmes qui font l'actualité sont aussi à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Vous y trouverez cette semaine un article sur la blogueuse et opposante cubaine, Yohannis Sanchez, qui vient de lancer un site malgré la censure. Les autorités de l'île cherchent à le fermer, elles résistent. Un article donc à retrouver dans Courrier International. Voilà, nous retrouvons maintenant notre invitée, Prune Noury, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc artiste plasticienne, la condition féminine c'est un thème qui vous inspire. Une de vos dernières œuvres s'appelle Terracotta d'Ortors, les filles en terre cuite qui est exposée en ce moment au 104 à Paris dans le cadre d'une exposition collective avec motif apparent. Ce sont 116 figures de taille humaine, de filles. Avant de nous expliquer le sens de ce travail, je vous propose de regarder un extrait du film justement sur cette œuvre. La politique en France est une légende de l'économie de l'économie de l'économie. Il va plus être important pour les gens qui ont été déroulés. Mais nous pensons que l'économie de l'économie de l'économie n'est pas un problème de l'économie. L'économie de l'économie est toujours notre culture. Alors ces filles en terre cuite, pour une nourrice, ça représente quoi ? Ça représente des filles qui ne sont pas nées. C'est une façon de dénoncer les avortements sélectifs en Chine. C'est quoi exactement ? En fait, j'ai travaillé avec des sociologues chinois, l'équipe du professeur Li Shuzuo, qui sont basés à Xi'an, donc en Chine. Où est l'armée de terre cuite ? Où est l'armée de terre cuite ? Donc ça, c'était un heureux hasard en fait. Et du coup, cette équipe de sociologues travaille effectivement sur la préférence pour le garçon en Chine et la sélection du sexe qui en résulte. Parce qu'en ce moment, il y a la politique, enfin en tout cas depuis les années 60, il y a la politique de l'enfant unique qui fait qu'il y a beaucoup d'avortements. Et on parle d'un déficit de 60 millions de filles aujourd'hui en Chine. Dans le film, une des femmes qui parle dit c'est culturel. C'est quoi culturel, la préférence ? En fait, c'est quelque chose qui est ancré bien avant la politique de l'enfant unique et bien avant l'apparition des échographies dans les années 80 qui en fait ont accéléré ce processus. Ce dont moi je parle, c'est à la fois cette préférence culturelle qui est là depuis des générations, mais aussi le fait que depuis les années 80, un outil, qui est un outil scientifique, l'échographie, a été détourné pour pouvoir justement accélérer cette sélection et choisir le sexe de son enfant. Visiblement, ce thème vous touche. Est-ce qu'en faisant cette œuvre, vous voulez dénoncer aussi cette politique ? Est-ce que vous vous dites féministe ou est-ce que finalement juste vous voulez émouvoir les... Alors moi, je ne dénonce pas la politique de l'enfant unique en tant que telle, puisqu'avant, j'ai travaillé sur l'Inde, sur la problématique de la sélection du sexe en Inde. L'Inde et la Chine, c'est un tiers de la population mondiale. Donc forcément, c'est les deux pays que j'ai choisis pour parler de cette problématique. Mais par contre, en Inde, il n'y a pas de politique de l'enfant unique. Donc c'est une des causes, mais ce n'est pas la seule. C'est surtout cette préférence culturelle qui m'intéressait. Celle-ci, elle existe aussi en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Arménie et dans des pays très proches. Donc au final, l'Inde et la Chine, c'est surtout pour l'aspect démographique que je les ai choisis. Pourquoi est-ce que finalement, les garçons sont préférés dans ces cultures ? Ils sont préférés pour plein de raisons, qui sont notamment en Inde, la question de la dot, donc l'aspect lucratif. Le fait aussi qu'en Chine, par exemple, il n'y a pas de système de retraite, donc le garçon et la retraite. Donc il y a énormément de raisons qui, au final, convergent dans tous ces pays. Et le fait de travailler avec des sociologues m'a permis de mieux maîtriser le sujet. Donc c'était vraiment important pour moi, dans chacun de ces pays, de travailler main dans la main avec des sociologues spécialisés. Prune Noury, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors juste une dernière chose, une de vos œuvres est exposée en ce moment à Paris dans une autre galerie, la galerie Perrotin, à l'occasion d'une exposition qui s'appelle Girl, dont le commissaire et la popstar américaine Pharrell Williams. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de mode en ce moment dans l'art contemporain, justement, autour de cette thématique des femmes ? Phénomène de mode ou pas, je dirais que l'important, l'essentiel, c'est qu'on en parle. Voilà, l'essentiel, c'est qu'on en parle et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Prune Noury d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, je vous propose d'aller découvrir dans cette exposition intitulée Girl, avec Claire Williams et Farah Boucherac. Pharrell Williams a plus d'un tour dans son chapeau. Producteur, chanteur, homme d'affaires, il joue cette fois le rôle de commissaire d'exposition. Avec son ami de longue date, le galeriste Emmanuel Perrotin, la star américaine présente Girl, du nom de son second album. Son premier accrochage veut célébrer les femmes à travers les œuvres de pointure de l'art contemporain, comme Sophie Kahl, Annette Messager, J.R. Yoko Ono, Andy Warhol ou encore Takashi Murakami. Au total, 37 artistes dont 18 femmes ont répondu à l'invitation du chanteur. Pourtant, l'été dernier, des associations féministes lui étaient tombées dessus pour la vidéo du titre Blurred Lines. Le clip du tube de Robin Thicke dans lequel Pharrell apparaît mettait en scène des femmes dénudées se pliant au désir des chanteurs. Des gens ont dû se dire « c'est qu'une bande de mecs qui fait... » Mais en fait, ça a été écrit par une femme. Je ne sais pas si je peux dire que je suis féministe parce que je suis un homme. J'aime la femme de A à Z. Il faut donc plus voir dans l'Expo Girl une célébration des différentes facettes de la féminité qu'une déclaration d'amour faite aux femmes. Passion pour l'art et art du buzz, avec l'Expo et l'album Girl, le chanteur a su habilement retourner la controverse à son avantage. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. À très vite.